Salut tout le monde, ça peut être son pêche, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va présenter les nouveaux leurres souples. Les nouveaux leurres souples, enfin les nouveaux leurres en général de ces derniers mois. Qu'il a acheté ces derniers mois, on a fait aussi des échanges avec d'autres pêcheurs. Donc en fait ici, la plupart c'est de leurres souples, à part ceci et les cuillères. Et les deux leurres dures. Donc en fait on va un peu vous présenter tous les leurres souples, leurs dures et leurs de surface. En expliquant un peu tout. Donc ici on commence par un Sandra de 12 cm de chute de la lente avec une tête plombée 5 grammes. Une virgule, un grub. Avec un numéro hameçon 4, plombée 5 grammes. Donc en fait, l'avantage de Sandra, c'est qu'en fait on peut en avoir de tous les coloris et ça marche tout le temps super bien. Ça dépend. En plus ça a une super très belle nage. Enfin ça a une très belle ville de l'eau, c'est sympa. Et c'est super bien. Par exemple quand l'eau est trouble, vous utilisez des Sandra roses, quand l'eau est normale en blanc et puis ça dépend en fonction de ce que vous voulez. Donc ici on l'a en rouge aussi, en 12 cm toujours. Pareil, hameçon numéro 4 et plombée 5 grammes. Donc ici le basique, le basique blanc et rouge. Et ici on a des Sandra en 16 cm, plus gros. Donc c'est des très beaux Sandra. C'est déjà du plus gros. Peut-être plombée 5 grammes aussi. Hameçon numéro 6. Voilà, hameçon numéro 6. Donc tête plombée 5 grammes, en fait les têtes plombées 5 grammes c'est des super bonnes têtes plombées parce que c'est pas très très lourd et ça va toujours super loin. Après vous pouvez mettre des plus grosses têtes plombées mais il faudra alors à ce moment-là acheter une casting pour les plus gros trucs. Ou alors vous achetez une spinning avec une palette de puissance beaucoup plus grosse. Voilà. Donc en fait ici on va aussi passer aux... C'est classique, c'est fat rock, enfin non ils sont pas fat. C'est les rockweights de chez Rains, donc en blanc. Voilà. Pour vous montrer la pochette. Voilà. Il y en a 12 pour 7 euros ou 6 euros je pense. C'est pas très très cher, ça va. Donc ça, ça prendra du poisson. C'est très discret. C'est pour la perche, pour le brochet, pour les petits brochets ça peut être pas mal. Ça pour l'eau claire c'est très bien. Voilà. Ici on va passer à... Ouais. On échange avec un autre pêcheur. Un rat. Un petit leurre de surface. C'est très bien. Donc en fait quand il fait chaud avec ce leurre-là, c'est très bien de le faire quand il fait chaud. Parce que tous les poissons sont en surface. Donc évidemment le brochet. Et alors lui il fait une nage de surface. Donc sa tête elle fait hop, hop, hop comme ça. Et ça fait aller la queue dans le haut. Et donc ouais on a des attaques de brochet avec ça. Il y a aussi des grenouilles. Vous pouvez voir aussi que les grenouilles c'est un bon revenu. Et alors dès que le brochet arrive, hop, ça s'abaisse. Ça s'abaisse et les hameçons sortent. Attends je vais montrer plus de près. Donc voilà. Ici vous pouvez voir. Alors on voit peut-être pas trop bien les hameçons. Comme ça. Mais une fois que ça s'abaisse, on peut bien les voir. En plus là vous voyez bien l'ordillon. Donc voilà. Donc ça c'est... Pas mal. Petite fantaisie. On l'a échangé avec un autre pêcheur. On verra si ça marche. Allez. On passe aux autres. Donc voilà. Ici classique. Je suis Daiwa. Le dogfin shad en 13 cm. Donc toujours les mêmes têtes plombées. 5 grammes à meçon 4. Et il marche bien. J'ai fait un beau brochet. On vous affichera le brochet. La photo. La photo du brochet. La vidéo du brochet à la fin de la vidéo. Donc c'était un brochet de 63 cm. Pris au bord. Donc voilà. Donc en fait c'est un très beau poisson. Il était bien gros. Avec des beaux coloris. Donc voilà. Donc c'est aussi une tête plombée 5 grammes. Avec une taille d'emson numéro 6. Et regardez le paddle comment il est trop bien. Et donc il a une très bonne nage dedans. On pâte de canard le paddle. Il a une très très bonne nage dans l'eau. Et il a une petite nage de boisson blessée. Donc ouais c'est très bien. Avec un beau rolling. Et ça. C'est fait comme ça. Voilà. C'est très bien. On garantit pas du fish tout de suite comme avec les sandras. Par contre il faut un peu persister avec. Pour finalement avoir du bon gros brochet. Deuxième fois que je pêche avec. Je tape un brochet de 63. Chaque fois ça remangeait du fil. Donc ouais. On n'a pas pu faire l'attaque en direct. Mais voilà. Donc voilà. Ensuite. Bah voilà. Gambler Goofish. Je pense que c'est la même chose que OneUp. Donc je pense que tout le monde connait. C'est moins cher. Et donc ça Wamura a copié Gambler. Donc ça c'est l'original. Donc voilà. Pailleté. Vert pailleté. Donc plutôt coloris naturels. Et ça quand il y a du soleil. Alors avec les paillettes. Ça brille bien dans l'eau. J'ai pas encore fait de fish avec. J'en ai décroché un l'autre fois. Et j'espère que ça fera du fish. Il n'y a pas de raison. C'est vert foncé. Ouais. Et ça a une forte odeur aussi. Appâtante. Ouais ouais. Il y a beaucoup d'attractants. Donc 5 pouces pour 13 cm. Plombé toujours 5 grammes même son 6. Voilà. C'est pas ça. Ensuite on passe au Svartsonger. Voilà. 12,5 cm. Ça c'est vraiment une grosse tuerie. J'ai pas encore fait de fish non plus avec. Mais à mon avis ça a tombé. Parce que ça a une nage vraiment magnifique. Ouais. Il nage comme ça sur le côté. C'est énorme. Ouais comme ça. Et son gros paddle. Regardez son gros paddle. Voilà. Vous pouvez bien le voir. Magnifique. Une nage magnifique. À mon avis je vais faire du brochet très vite avec. Tout ça ici c'est pour les brochets et cendres. Ça aussi. Par contre faire de la perche avec ça c'est quand même chaud. Je pense pas que vous prenez de la perche. C'est quand même du gros. Peut-être avec ça vous pouvez faire de la perche. Mais c'est surtout pour du brochet. Voilà. Avec ça faire de la cilure on oublie. En fait tout ce qui est ici pour faire de la cilure. Donc à part ça 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 va encore aller. Mais ici c'est notamment pour le brochet et les cendres. Voilà. Et donc ouais. Surtout pour les brochets. Les cendres sont un peu plus difficiles là où on pêche. Donc ensuite voilà. Les brochades de la langue. Des brochades j'ai été. Hop. Voilà. En 15 cm. Transparent. Des gros ouais. C'est quand en général quand j'ai qu'un coloris à prendre. Et ben je prends le blanc. Ça marche toujours bien. Donc voilà. Et donc vous pouvez bien voir l'oeil qui ressort. Un peu bruyant voilà. Donc avec ça vous pouvez prendre du brochet et des cilures. Mais vous n'allez pas très loin dans les grosses cilures. Donc petite cilure. Voilà. Par contre je vous conseille là. Avec une grosse taille comme ça. Il faut mettre une tête plombée qui ressort là. Et alors il faut mettre un triple voleur en dessous. Ou bien au dessus. Parce que sinon vous risquez de rater du poisson. Donc voilà. Et ben si vous pêchez avec ça. On vous conseille directement la spinning. Parce que sans spinning vous êtes un peu mal. Casting tu veux dire ? Ouais. Casting excusez-moi. Ben ça dépend des palettes de puissance. Mais ici ma canne spinning c'est 7,21 grammes. Et ça est beaucoup trop lourd. Donc je m'en servirai avec ma casting. Ça aussi pareil. Le sandra 16 cm. Je m'en servirai avec ma casting. Et ça. Ça ça passe pour la spinning. Ouais sous les deux. Ça ça va. Mais le gros chat GT et les gros sans gras c'est pour la spinning. Ben vous pouvez acheter des spinnings. Avec une plus grosse palette de puissance. Mais ça monte vite dans les prix. Donc maintenant ici on va vous présenter les lourdures. Donc il les a échangées. Ouais lourde métallique et lourdures. Donc ça j'ai échangé avec un pêcheur. Donc c'est un stick bait en surface. Ouais. Donc quand il fait beau ben ça peut le faire. J'avais pas beaucoup de lourde de surface alors j'en ai échangé de trois. Non mais c'est vraiment bien. Ouais. Parce que vous voyez il y a une petite sonnette dedans. Ouais. Regardez. C'est une vraie maracas. Regardez. Les sonnettes ça rend le brochet et surtout les carnassés agressifs. Donc si vous avez une attaque de surface ça va être super agressif. Donc le brochet il va, ça on va dire c'est le poisson, le brochet va arriver par en dessous et va le dire à de le chopper. Donc vous aurez droit à une très très belle attaque. Voilà. En surface ce sera magnifique si vous voulez. C'est très bon. Voilà. Ensuite l'ordure articulée. Voilà un swimbait tout simplement un beau swimbait qui nage en dessous de la pellicule d'eau. Donc très beau swimbait. C'est du matériel chinois ça. Ça c'est chinois. Ça aussi c'est chinois. Et voilà. Et ça aussi c'est une petite fantise chinoise que j'ai échangé à un empêcheur. Voilà. Ici on passe au spinnerbait. Voilà. Donc en fait ce sont des très très bons lords. Alors vous pouvez voir en fait quand ici c'est un cendre à 12 cm de chidélion qu'on a rajouté corps blanc, tête rouge. Parce que les hameçons sont vraiment énormes. Et les hameçons sont vraiment énormes en fait c'est fait exprès pour ajouter du leurre souple. Donc voilà. Donc ici il y a deux couillères. Il y a déjà un petit leurre déjà de fait. Et quand il est mouillé ça fait vraiment... Tout se colle et ça fait vraiment un beau poisson. Voilà. Et donc avec ça il y a vraiment des très très bons revenus avec. On n'en a pas encore pris mais on voit beaucoup de pêcheurs en sortir avec. Et puis avec tout ce qu'il y a dessus. On connait un pêcheur qui a pris un brûcheur de 73 avec un spinner comme ça. Il y a deux couillères, petit truc doré, le cendras et ça. Donc on ne peut pas faire mieux. C'est vraiment... Ça on recommande vraiment. C'est peut-être cher. On peut en trouver des moins cher. On peut faire des échanges avec des pêcheurs. C'est ce qu'on nous conseille. Mais franchement ça vaut. Sur le prix il vaut bien. Parce que ça c'est vraiment un super bon revenu avec. C'est vrai. Voilà. On a toujours une attaque avec quoi. Donc voilà. J'en ai vu le crochet un. Et j'ai eu quelques attaques ce matin. Ouais. Avec. Voilà. On va certainement sortir du poisson avec. Et ça le cendras toujours dessus. C'est un cendras. C'est un cendras. C'est un cendras. Voilà. J'ai fait. C'est le leur souple avec lequel j'ai le plus de revenus. C'est le cendras. Vraiment très bon leur souple. C'est la base. Tout pêcheur doit avoir. Surtout celui-ci en blanc tête rouge. Je vous le conseille vraiment. Ouais. Et le rose aussi. Le rose très bon aussi. Le rose soit tout rose. Soit les scolotons roses. On vous a déjà présenté ça dans notre toute première vidéo. Que ce que les tons roses ou alors cendras roses. Soit il y a tout rose. Soit il y a rose. Corps rose. Peut-être noir. Et donc voilà. C'était. Je vais vous montrer quand même les... Encore ? Ouais ouais ouais. Ok. Voilà. Donc celui-ci. Ça se présente dans une pochette comme ça. Donc il y en a 5 normalement. Ici il y en a déjà plus que 3 dans la pochette et un ici. Parce que j'ai échangé. Comme je vous l'ai déjà dit. Voilà. Donc c'est la même chose que le one-up. C'est vraiment la même chose. Sauf que c'est beaucoup moins cher. Donc je vous incite à acheter du gambler. C'est vraiment du bon leur. Et alors tous les leur ici. À part ceux qu'on a échangé. Et ceux-ci aussi. Ceux-ci vous pouvez les trouver. Tout a été acheté sur passion.com. Je vous mettrai aussi dans le lien de la description. Et je vous mettrai la chaîne de mon copain aussi. Dans le lien de la description. Donc allez vous abonner. Et voilà. Donc voilà. Varte son cœur. Il y en a 3 dans le paquet. Ça coûte un peu cher. Ça coûte 9,50€ pour les 3. En 12,5cm. Ça vaut le poids. Ensuite les Daiwa. Voilà. Coloris truites. 3cm. Et voilà. Et les Rock Vibes. Voilà. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Ouais. Donc n'hésitez pas à mettre un gros pro bleu. Un pouce bleu. Et à vous abonner. Et surtout laisser un commentaire. Pour voir. Si vous voulez encore des précisions sur les leurs. Ouais. Et dites nous les leurs qui ont bien marché pour vous. Ouais. Ou savoir les prix aussi. Si on n'a pas dit les prix de tous. Dites nous les leurs qui ont bien marché pour vous. Nous conseillez de leurs. Ou alors demandez des conseils pour des autres leurs. Ou pour certaines eaux qui sont troubles et tout ça. Ouais. Et donc voilà. N'hésitez pas. On est là pour ça. Ouais. Voilà. Allez. Et bah de toute façon on vous adore. Et puis à la prochaine vidéo. Avec tous les brochets qui sortira. Bah dans quelques jours. Allez. Salut tout le monde. A plus. Pêchez bien. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501